on y va et bonjour j'ai été comme nominé nominé moi par comics party une chaîne de comics que je recommande sur youtube et je suis en compagnie de the riddler bonjour the riddler bonjour charlie voilà si vous avez mon prénom donc un des plus grands rédacteurs de tous les temps de dc planète on peut le dire le plus grand le plus grand le plus grand représente la suisse évidemment et donc nous allons faire en duo en tag comme on dit je crois chez les youtubeuses beauté santé alors voilà santé évidemment alors c'est donc ces 20 questions à un fan de comics à merde c'est pas un tuto maquillage c'est pas un tuto maquillage là on va pas vous apprendre à à vous maquiller il fait beau regardez moi cette pierre ancienne ce ciment de qualité bref alors on va je vais te poser des questions puis après je vais répondre moi du coup ça va me permettre de réfléchir alors quels sont tes trois super héros préférés alors je vais prendre deux classiques pour commencer batman et superman superman pour son côté optimiste inspirant un peu la capitaine de cas j'aime aussi comme un cas batman parce que c'est sur lui qui a eu les meilleures histoires probablement et puis hitman parce que c'est un des meilleurs bonnes de tous les temps ton côté maurice seigneur d'accord alors moi donc premier batman parce que batman et que j'ai grandi avec eux et voilà on disait même que le premier comique qu'on a lu c'est batman ensuite moi je vois là j'ai booster gold parce que booster gold et et monel de la légion des super héros manel tiens c'est très original c'est c'est écouté comme ça mais ça donne le soutenir par contre je sentais venir le booster d'années l'ail est la booster mania alors booster d'années si vous connaissez pas c'est c'est trop bien voilà je pense que c'est vachement expliqué qui c'est mais recherché booster gold c'est le meilleur super du monde et j'ai perdu le fil des questions pour l'aider et l'aïe de giffen et des matins voilà tu vous disais ça et vous lisez après tout ce qui se passe entre nous sommes dans une avec jones c'est qu'ils sont en anglais qu'ils sont en anglais après puis c'est la publication des années 2000 et puis monel c'est parce que la légion des super héros c'est cool même si monel ou valor voilà c'est un vrai légionnaire alors quels sont tes trois super vilains préférés à une bonne question rasal ghoul je dirais en premier dark side et puis à froid c'est difficile à chaud c'est l'été il fait chanteur la boule dark side écoute on va dire le joker pour going insane peut-être ouais le joker mais pas le joker de endgame non non pas le joker des films pas le joker nicholson pas le joker d'être le joker de jared léto alors donc voilà exactement le joker de mark hamill le joker de mark hamill voilà très bien alors moi mais alors moi bon je dirais dark side en premier parce que dark side franchement parce que j'aime beaucoup dark side j'ai un faible pour poison ivy de chez bat c'est parce qu'elle a des boules non c'est pas parce qu'elle a des boules mais c'est parce qu'il ya quelque chose d'intéressant avec le personnel et c'est certainement le fait que qu'ils sont en petite tenue et sinon ben là je dirais je dirais l'ensemble des fatal five les méchants de la légion tu vois ouais je les trouve donc je veux dans tous mais sinon le joker on va dire mais après c'est trop batman c'est trop dc il ya qu'il ya des normandes super je remplace le joker peut-être par l'exemple est intéressant surtout lisez lutte or de libermero ça non à des dates voici c'est très très intéressant et c'est mieux que le joker de bermero et azzarello mais pour luther pour les néophytes je dirais la série superman tasse c'est le meilleur portrait que j'ai lu que l'allume luteur mais c'est comme le joker de batman t'as c'est ouf alors bah du coup question pour un pour le staff dc planète un plutôt dc ou marvel dc mais c'est mais bon j'aime beaucoup marvel mais franchement si je préfère dc c'est parce que je connais assez mal marvel ce que je connais de marvel c'est via via en fait il vient les auteurs de décès genre j'ai lu le dardville franck miller le puni sur la guerre c'est nice mais c'est toujours des auteurs de décès qui m'emmène vers marvel mais après il faut savoir quand même que le dardy vol de miller ou justement le punisher de venice du monument mais j'ai super mais je connais assez mal mais nous sommes nous sommes nous sommes des décès fac nous y pouvons alors comment as-tu découvert les comics mon père en choix quand ses potes à lui lui va faire le king joe que dans l'édition comics ush dans les paris avance le sourire s'appelait et ensuite ce qui m'a vraiment lancé dans les comics et les joueurs crâmes parce que je sais pas si tu te souviens quand tu regardais les biographies des vilains de chaque fois la première apparition en comics et ça a fait en fait un pont intermédium que pour moi les séries et les films ont jamais réussi à faire et qui m'a lancé en fait par les comics c'est les joueurs cam vraiment les jeux ouais d'accord même si j'avais regardé batman d'as quand j'étais gamin j'avais vu dark night mais ce qui m'a lancé les comics et les joueurs camp mais comme comme pas mal de gens finalement mais en plus ça tombait très bien avec le redone chez the new fifty two donc c'est un peu new reader qui l'arrivée d'urban en france l'arrivée d'urban il y avait beaucoup de voilà de deux ans d'astre qui s'était aligné pour moi moi je dirais que que ça a été batman tasse qui m'a fait acheter des comics batman donc dark night triton n'est pas des cousins qui étaient fans mais si j'ai des des cousins qui qui avait les comics en anglais parce qu'ils sont eux mêmes de la côte est des us et donc donc j'ai découvert très sur très tôt pas mal de comics et de trucs que je comprenais pas forcément parce que j'étais un peu jeune pour piger l'anglais mais j'avais des piles de trucs à lire donc je regardais les dessins et du coup c'est j'ai retrouvé tout ça après avec les séries justice league je suis c'est qu'une minute ce qu'ils ont appelé en france la légende des super héros qui est la légion des super héros et la pire traduction d'une série au monde mais bon c'est pas grave et puis donc voilà j'ai commencé à acheter acheter des tomes je c'est vrai que c'était ça a été longtemps difficile comme de se procurer du d'ici en france et j'étais très très fan de ultimate spider man de bendy ce voilà j'ai acheté j'ai acheté j'ai acheté sa fille lundi monsieur bendy ce qu'on n'est pas mal c'est ce que c'est un mec qui n'a jamais dit que j'ai joué dans la main de moi j'étais moi j'ai acheté beaucoup qui m'est fait dans le même d'ailleurs qui était heure qui était mon j'ai j'adoré la scène et c'est réanimé de spider-man des années 90 je trouvais vraiment réussi à l'animation c'est l'aide de mon moeuf un moment mais j'aimais bien avec un épisode il y avait des épisodes qui m'ont vraiment marqué sur toi ou spider-man devient lui-même une araignée je suis pas sûr je suis pas bon c'est un coup d'eau alors qu'est ce qui te plaît le plus dans les comics à moi je sais très précisément de répondre à cette question par rapport à la franco-belge que je que je lis depuis que je suis gamin c'est l'univers partagé en fait la continuité l'univers partagé l'idée que toutes les histoires se passent dans le même univers c'est comme pour j'explique toujours un lecteur franco-belge comprend pas pourquoi j'aime les comics c'est de dire imaginez que black et mortimer puisse rencontrer tintin pour un fan hardcore des deux personnages c'est 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 un rêve qui se limite souvent à la fin de fiction et dans le comique c'est possible grâce à l'univers partagé et je pense à une richesse que qui se retrouve pas dans le manga qui se trouve pas en franco-belge qu'ils ont même pas assez de manière assez limitée dans l'université mathématographique à part dans le marveille et bientôt mieux c'est mais je pense que c'est ça qui fait que j'aime bien cette impression de continuer l'impression d'avoir un univers qui se développe donc on développe des voiles des chapitres par ci par là je suis assez d'accord avec toi en fait c'est ce côté déjà d'avoir des histoires extrêmement extravagantes mais cet aspect que voilà il ya un espèce de monde persistant ouais je suis tout à fait d'accord c'est intéressant de se dire que souvent les répercussions qui a eu quelque part dans une autre série on en parlera et donc du coup que lui qu'il ya un tout cohérent et ça te donne envie de voilà de te dire que oui alors pendant qu'ils la justice league fait ça il y en a d'autres qui font ça bref il ya un lien et en plus je pense sur dc particulièrement un amour total de la continuité c'est à dire que on plutôt que faire des des vrais reboots on fait des crises bon maintenant c'est plus au moins le cas mais alors il ya maintenant les new 52 ont pas été rebout des reboutés avec la merce et en plus ils essaient de revenir à l'ancienne continuité avec rivers donc parce qu'ils savent qu'ils ont perdu 10 ans enfin bref il n'y a pas un humour chez les éditeurs et un amour chez les fans en l'occurrence pour moi il n'y fiche tout c'est un désamoureux de la continuité clairement par contre j'ai envie de poser une question pour le débat elle s'est dérangé de l'ambé sur une question de l'oeuvre si vas-y écoutons mais c'était vertigo vertigo a pas c'est une partagée moi je trouve que c'est extrêmement dommage que des séries comme le soin qui est à l'amour saint-man dont patrol on était rapatrie chez vertigo et on dit ah non c'est pas vraiment une rdc alors que pour moi elles sont d'autant plus intéressantes par l'originalité alors qu'elles sont intégrées à une rdc je trouve ça génial de voir les conséquences de crisis en infinite earth sur le run d'un amour de something ben ouais d'autant que pour se citer que son domaine à un moment ils rencontrent le marchand de lenteur et donc contre constantine batman bref il y a tout un il y a darksad qui a ses stations internes il y avait tout un tout un malheureusement tout un tout un truc à faire bon on parle beaucoup c'est pas grave alors question 10 putain on est lent désolé alors quel est ton film issu de comics préféré watchman 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 je trouve la fin était bien adapté au grand public sur ma way alors je pense que mes amis vis-à-vis de je pas de l'utilisation beaucoup de musique des années 80 et l'esthétique du film ça t'a pas dérangé le côté un peu case par case enfin je dirais on est ce que je précise j'adore watchman l'adaptation il ya des gens qui trouvent que stade n'a rien compris à watchman à mon côté oui mais il a il a il n'a pas osé comme il n'a pas osé faire trop s'écarter il ya la fin qui est complètement changé mais je trouve la fin est assez maligne mais je préfère le pas directeur scott je trouve que le directeur scott avec l'histoire du pirate rallonge inutilement l'intrigue je pense que watchman je sais pas si c'est le directeur scott où il n'y a pas une ultimée de cut de watchman c'est ça l'ultimée de cut avec l'homme avec le truc du pirate mais en images en dessin mais là c'est vraiment remettre tout le comics en entier enfin 12 numéros dans un film c'était très dense mais moi mais j'aime pas l'ultimée scott j'aime la version standard de watchman donc la version donc carrément directeur scott avec quelques scènes coupées mais pas le pirate voilà et toi tu as un film préféré et ben moi ça va paraître c'est le batman de burton je crois que je me casse la vidéo avant la fin non ce sera le superman de richard d'honneur à ça très bien très bien voilà c'est c'est le premier film de super au que j'ai vu avant même le batman de burton voilà il y avait la vhs qui traînaient je me souviens encore de cette année des bons d'annonce dans les noms et dans les trucs warner bross pour les cassettes warner bross en fait j'avais acheté une cassette une vhs avec en fait la série en fait c'était la série animée superman c'est des années 40 20 30 un peu un peu raciste des frères fleischer voilà alors de très très bonne qualité gravité un peu raciste un peu sur les chiffres mais dans le contexte dans le contexte mais c'était moi j'adorais et à chaque fois il y avait la bande annonce de superman de donneur quoi et superman 1 superman 2 et du coup quand j'ai eu les cassettes ouais j'ai trouvé c'est incroyable j'ai une sympathie pour le batman de burton mais mais ouais superman pour moi superman de donneur c'est un monument de du cinéma du cinéma c'est quelque chose de de puissant et pour moi christopher rives ça a incarné pendant très longtemps chez moi à je suis d'accord le superman l'idéal de vérité je sais si vous regardez chez urban si vous lisez secrète origins origine secrète donc de john jones et gary franck je comprends que john jones et gary franck ils ont exactement de gary franck dessine clark kent exactement comme comme christophe c'est qu'on peut faire une petite mention je pense il me rejoindra dessus sur le fronton de masquet qui est sorti au cinéma ouais qui est un action animé donc c'est un peu triché voilà alors pour moi ce serait le meilleur film animé une bonne question super parce que dans ce qu'il est incroyable il est incroyable mais mais bon c'est je pense que l'on va dire l'évacué je pense que c'est sous-entendu en question alors ça c'est intéressant parce qu'on n'est pas du tout d'accord sur ce point là je me réjouis quels sont tes formats de lecture favori donc vo vf kiosque art cover absolutes omnibus dans ce spectre là écoute moi j'aime beaucoup les omnibus parce qu'ils ont un côté intégral on regroupe tout on fait pas de sélection j'aime que je déteste les compilations de récits en fait de gré test stories ever tol parce que tu te retrouves avec plein de en fait ça c'est juste des machines à doublons quand tu te mets à lire beaucoup de commis c'est vrai que tu as souvent des doubles des anthologies tu as des doux ça ça m'énerve j'aime bien les tpb lorsqu'ils regrouvent le tg je dirais le tpb j'aime pas le solide le tpb le tpb art cover non tpb soft cover le soft cover soft cover d'accord soft cover lorsqu'il les regroupe de manière intégrale mais en général il le sera à demain il commence à le faire chez dc même longtemps ça a été les omnibus parce que c'était les seuls à proposer des trucs intégral de green lantern de flash de justice league du silver age maintenant je dirais le tpb le soft cover d'accord alors moi je suis plutôt feu un crayon des art cover je n'aime pas trop le format tpb mais tu payes plus cher pour rien en vo mais en vo non mais où j'ai tendance à acheter du soft cover mais je trouve que le papier tâchis que les sous la qualité est vraiment pour une assurée je sais que c'est comme c'est comme c'est comme moi j'achète du single vo tu as vu que voilà j'ai 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 acheté le bas aussi lorsqu'il ya le single vo mais remet après en fait c'est quand il ya pas d'autres options mais s'il ya une alternative vf avec un éditeur vraiment intéressant comme urban qui ferait vraiment se casse les pieds à faire quelque chose de bien bon bah je vais préférer la l'art cover d'achat je préfère le lavé au pas après il ya des gros mais il ya des grosses intégristes vu à tu fais partie des intégristes dans un jeu pas intégriste mais il y avait un une traduction en genre de double hélix dans le fort fort de kirby urbain traduit de double hélix de je crois qu'il s'appelle pour le dire la française en part double hélix j'ai plus son nom mais en tout cas la traction m'a maîtrée dégueulasse et puis c'est c'est une réaction de nom en fait m'énerve ouais bah après c'est ça très urbaine c'est traduire marchand manhunter qui serait bête marchand manhunter le linier martien c'est pas celle qui me rejouent non mais moi ça me ça ça me saoule aussi mais mais tu vois je me dis en fait le rapport qualité prix la vf est beaucoup moins cher que l'avait où donc oui ça dépend parce que pour finir sur le sujet par exemple la justice league internationale j'ai dû la compléter par des singles parce que des essais arrêtés aux six premiers tpb puis il reste tout un pan de justice y america de 6e europe qui n'a pas été collectée pique les acheter un single et tu les payes un dollar le single c'est vrai que quand tu vas donc quand tu fouines un peu dans les conventions tu peux trouver des affaires de ouf rappelez vous la paris comics expo où on pouvait trouver enfin toi tu l'as déjà fait une fois tu peux trouver des trucs à 50 centimes un euro des trucs vraiment vraiment incroyable et encore en très très bonne qualité où tu peux te faire des bonnes collections alors point qui va fâcher un ce que penses tu des séries tv mettant en scène les personnages de comics de louis c'est clair qu'à gotham en pensant par smallville ou haro moi c'est par moi moi quand je dis que je suis en fin de comics même les films pour moi c'est c'est une extension superflu si j'aime les comics avant tout les lire et puis si elles sont bien faites tant mieux si elles sont pas bien faites elle m'intéresse pas elle m'intéresse pas plus qu'une autre série que je vais jouer une série comme une série normale en fait le fait que ce soit super héros m'intéressera pas je pense que haro est du même niveau que vampire daerys et puis ni l'un ni l'autre m'intéresse d'accord alors moi j'ai une affection particulière pour flash la série j'aime bien j'aime bien être surpris et voir les super héros que j'aime s'afficher à l'écran on est pris dans une tempête attention on est en train de mourir mais donc oui donc j'aime bien j'aime bien moi ce côté là après c'est vrai que c'est moi c'est pas mon truc préféré mais étant abatteur de séries beaucoup plus que toi les séries télé voilà me plaisent après l'oïc est clair que c'est très très kitsch et ça me plaît pas beaucoup ce mobile c'était vraiment naze avec le côté fric of the week et même s'il y avait un bon lutte or de don michael rosenbaum était bien mais dont gotham c'est de la merde c'est n'importe quoi donc haro c'était bien au début on va faire tout le tour face en bas ouais mais bon et puis les gens de tout mort on a parlé c'est bon bref il ya un problème c'est w il ya un problème c'est bon nous je fais partie des gens qui je suis assez bon public pour pour flash genre de choses ça passe mais il ya des moments il ya des limites et je trouve que les dernières saisons d'haro est plus que médiocre et franchement il ya cette phrase de corentin c'est pas l'équipe dc mérite mieux et je pense qu'on mérite mieux en tant que fan sur les médias télés alors pour le contenu en sens je pense que mais chez les fans d'un des des comics un attachement pour les personnages et il ya rien qui nous fait mais il ya vraiment une blessure personnelle je dirais je suis pas si me rejoins lorsqu'on voit m un personnage concours auquel on est attaché sur massacrer je sais pas si tu as entendu que les booster gold dans les jeux of tomorrow ça te fait pas peur je dirais tu vas être blessé en tant que j'ai super peur et moi j'ai pas envie d'être d'autant mais j'ai tellement peur et d'autant que j'ai cité monelle et c'est assez rare finalement de dire j'ai cité monelle mon troisième super héros préféré et il apparaîtra dans super guère à partir de la saison 2 donc c'est évidemment que que oui je suis attaché aux costumes attaché aux personnages et j'ai très très peur du traitement voir un monnaie de pourri ou voilà ça va me ça me faire chier mais attends toi au pire mais je m'attends de toute façon avec super guère je m'attends pas à grand chose de très bien alors là c'est une question marvellienne mais bon on connaît quand même un peu marvel on n'est pas et puis on en lit un peu mais on lit marque marco à marquette marquette alors quelle serait la composition de ton équipe d'avengers avec sept membres à ce que tu connais au moins sept super héros marvel ça va bon alors ton équipe d'avengers idéal il peut y en avoir qu'ils sont déjà dans les avengers je suis un peu old school et c'est le truc j'ai lu les avengers c'est celui de stanley et jacques herbie donc je dis le meilleur 1 le meilleur c'est franchement préfère de loin leur fantastique fort leurs amènes je suis c'était vachement moins efficace donc captain america ça fait hulk 2 iron man ouais tu comptes pour moi ouais je compte pour toi m'a un train moi ce qui d'autres c'était la guépin pour ceux qui savent pas elle c'est cette attraction française je te traduis il y en avait d'autres putain on est à 5 kg m'ont le tour d'or et plus qu'un dans le film et moi ok ok black widow non j'ai pas dit alors je crois que tu as pas dit alors son fils il l'a dit bah écoutez il a voilà il a l'assassin je sais pas quand jusqu'à ça et c'est pas que ça n'a jamais été montré voilà alors alors moi du coup mon équipe d'avengers ah c'est compliqué mais captain america 1 donc c'était un asie tu comptes pour moi mais le captain america iron man hulk jean spiderman j'ai dormant spiderman il a été dans les avengers à l'époque je sais mais c'est moi je n'en mange ouais j'y vais j'y vais quand tout j'irai plus loin en mettant d'art du vol en avengers oui je suis un d'art du vol c'est un héros solo 1 il est ben moi je le foutrais dans un avenger parce que ce serait ce serait ce serait badass et même tu vois je vais me mettre plus loin je foute le punisher dans mes amis je vais faire un truc ça la naissance la condition d'équipe jados à vas-y vas-y t'as dans cette place et ben voilà l'équipe d'avengers complètement pété alors idem maintenant pour la question avec la justice league tu es sept membres de justice league voilà je sais pas merci comme explique comme explique ce qu'il y a en question c'est pas comme explique c'est 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 notre ami de notre ami de putain pourquoi j'ai pas dans ces comics partie que l'on est parti on te remercie j'aime beaucoup la question mais c'est pas en fait c'est c'est pas lui qui l'a écrit il faut le remercier je l'ai gratté en commentaire tu as comme un connard c'est pourquoi personne ne me nomine normalement tu sais pas j'ai 50 abonnés tout le monde s'en branle de la chaîne parce qu'en plus il n'y a pas d'éclairage il n'y a pas de budget il n'y a même pas de montage pour l'instant tu ne crois pas qu'ils veulent qu'on juste qu'on réponde à la question si alors vas-y on peut continuer à parler de ton éclairage non mais on s'en fout mais on s'en fout de l'éclairage et question éclaire éclaire moi ta réponse s'il te plaît justice league batman superman wonder roman green lantern flash maintenant c'est difficile aquaman marchand hunter voilà le big c'est moi j'irai ouais j'irai c'est à peine d'une mort en fait je dis pareil que je dis pareil que toi quoi ok c'est l'âge et la maurissonienne quoi avec barry allen et al jordan pour moi ne pas maurisson donc c'est c'est moi maurissonien c'est pas wally west j'adore wally west mais si tu parles d'une point de chez x quelque chose de mythique c'est comme superman ou batman batman pour moi c'est pas digressant c'est besoin ouais que penses-tu des conventions bah je pense qu'on aura le même avis là dessus c'est super sympa bah ouais super sympa c'est le dommage qu'il n'est pas en suisse ah y'a là oui voilà ça c'est là c'est le lobby suisse de décès planète on a quelques uns on a quelques spéciaux et super audi il y a léonidas il y a madasa rater et ça fait pas mal c'est qu'un seul avec moi ça fait pas mal sur tout en staff je veux dire mais non on a la 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 police a pas un peu les mangas pour les mangas où il ya le jour du grenier à tous les youtubeurs français qui viennent c'est une grande voie mais c'est c'est accès culture japonaise c'est dommage c'est plutôt que c'est qui couche à quoi ouais ouais j'en reviendrai bien mais évidemment j'ai vu tes mangas dans la salle et c'est dans ta chambre et c'est de joli jojo ce bizarre aventure et vous verrez un jouet mal à l'attaque des titans aussi et berserk et puis leur story step up love story je me dis pas ce que j'ai vu tout j'ai vu toute la collection dans ta chambre et c'est pas ce que j'ai passé par contre j'ai l'anime de step up love story en dvd on regarde après on regarde ça t'apprendra des choses pour acte alors bon ben moi les conventions pareil c'est un endroit génial pour rencontrer les gens qui va qui te mise sur sur les sites pour rencontrer aussi le staff parce que nous on a un peu dispatcher partout la première fois que j'ai rentré dans le staff d'espagne de sens large et c'est beau surtout et même après voilà ça fait des du réseau et des gens voilà qu'ils comptent deviennent des amis qui deviennent des gens qu'on a envie de revoir qu'on a envie de voir et revoir parce que c'est des gens très très cool et on rencontre aussi des gens d'autres sites qui sont tout aussi sympathique donc voilà on est tous une grande famille c'est merveilleux on c'est génial alors bouchiste pas rencontre la plus marquante avec un artiste or qui as-tu rencontré et donc j'ai pas très rencontré les artistes t'as pas rencontré un peu fanboy tu sais que moi j'apprécie beaucoup d'artistes comme darwin cook ou jacques que tu as rencontré que j'ai rencontré à la pce t'en avais rencontré un j'ai pas les séances des casses et c'est pas un truc qui m'a c'est un truc qui m'a j'ai interviewé simon koutarinsky mais parce que je suis intéressé à son rapport avec la pologne que c'est un pays qui aime bien mais il a il n'a pas lâché plus que ça j'ai eu quelques échanges de mille à christian scherrer qui était le visual designer de justice league qui sera de qui était déjà sur mon astile pas de superman suisse quad qui est un suisse avec le joueur de jacques aux gens qu'on a font son travail à aller voir ce qu'il fait c'est absolument fantastique c'est lui qui a écrit en fait consulment de crypto les créatures qui a été conçu le vaisseau qu'on a dans le même ciel et tout ouais c'est des gens qui gueulent sur le crypte la crypto de l'estime et je trouve génial je trouve très bien aussi ça et moi c'est à beaucoup de défauts mais moi j'adore mais aussi mais après c'est c'est dans le style ouais c'est un débat mais christian scherrer même si j'ai pas eu de contact c'est celui que mal celui que je recommanderais le plus d'accord ben moi ça a été je pense quand j'ai vu paul d'igny et que j'ai eu une photo à paul d'igny et que j'ai pu échanger quelques mois avec plein d'interview que arnaud graff avait bien sûr bien sûr j'ai bien des roulains moi je veux l'interview mais vous mettre en lien en fait j'avais inséré des liens comme les youtubeurs oui j'arrivais à le faire aussi mais j'avais non mais moi j'avais moi c'était à l'issue de la conférence en fait paul d'igny en fait il y avait une conférence organisée par urbain avec paul d'igny et à la fin en fait il ya plein de gens qui se barraient lui il était resté en fait il ya quelques personnes qui se faisait la queue qui faisait qui se faisait la queue la queue pour pour voilà pour lui parler de mille secondes et prendre une photo un petit voilà et donc tu avais est plus que bruce team pour ma paul d'igny c'est l'homme de détective comics aussi de coeur de silence de de plein de le gotham city siren qui fin c'est bas si il a vu son trou d'art un historique ouais j'ai trouvé ça super touchant et enfin moi pour moi j'ai trouvé c'est génial et donc quand d'ailleurs ils ont parlé donc moi quand j'ai rencontré enfin je rencontrais l'idole de mon enfance finalement quand j'étais petit j'ai pas déçu ah non 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 ça c'était bref mais il y avait une nana qui avait un cosplay de harley queen harley queen vraiment en arlequin tu vas faire à l'ancienne qui était je pense qu'ils étaient que ce milieu en pro je sais pas quoi mais et du coup enfin moi j'avais mon mad love machin est vraiment c'était on était enfin moi j'étais comme un gosse quand je me suis vraiment retrouvé comme un gamin donc là c'est vraiment une rencontre super marquante mais ça aurait pu très bien être le même cas si ça avait été bruce team mais bruce team bruce team et d'igny pour moi j'ai même au même niveau c'est un petit cochon mais bruce team bruce team je l'aime moins depuis qu'il a qui l'a tué killing joke en animé voilà alors alors ce qui a fait ton lutteur favori c'est pas mon lutte en feu oui c'est un peu mon lit alors superman contre hulk qui l'emporte à ce que tu connais le degré de pouvoir de hulk suffisamment de hulk j'ai lu qu'est qu'il qui a eu le hulk de jeff love à très très bonne façon du jeff love c'est rarement mauvais il a fait des trucs un peu ouais il a fait de la merde et c'est comme j'ai bien rarement fan ce qui n'est pas fan de silence mais pas fan de hush et c'est un premier revue il a l'attention d'autres 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 amis de nominateur adore h c'est vrai ouais c'est sympa c'est 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 très bon mais c'est un moment justement c'est le plus simple à l'ampleur d'un long halloween pour moi moi le l'impact ou challenger d'un nom qui est le premier que la collaboration de des plus de team c'est que je balance au passage parce que c'est bon là on digresse mon ami l'attention d'un espérimant contre hulk alors superman je dirais mais déjà d'un point de vue idéologique parce que c'est le premier super héros et en fait non par essence celui qui est imbattable c'est un peu le télème le paradoxe de la course de flash et superman c'est que flash est censé être l'homme plus rapide du monde mais superman est censé être du super héros parfait c'est un peu le mal à la force et les titres qui ont montré à un objet et il n'y a pas eu envie de la amovible et un mal et c'est ceci c'est pour ça que ces cours sont intéressantes et puis pour moi superman il a ça après hulk est un mal c'est c'est effectivement la force nature de marvel mais elle me prendra comme exemple dans le star superman il le site la puissance de sa force parce qu'ils le font porter un poids de je sais plus combien de trillions de kilos et je crois que je pense que moi en plus il n'a plus de pouvoir tout bêtement que une que je dirai et en plus il est plus tactique plus que l'on sous la forme de hulk s'il n'est pas réputé pour son sens stratégique ça c'est un peu moins que batman mais il est à se dire il avec le vol la vision calorifique le sous-glacé il a il a plus de capacités et il a suffisamment de d'esprit pour l'utilisation je pense que dans un fight superman n'emporterait pour toi pour toi hulk est inférieur à doux des quoi non alors là je pense que deux musées trouve ça juste la force brute débile hulk il a même dans ces moments de fureur rage il ya beaucoup d'histoires qui ont montré sa petite part du mal donc je donc alors superman pourrait gagner mais ça va être chaud on va être très chaud et je pense que si vous avez gagné c'est juste pour des raisons éditoriales je pense tu seras d'accord avec moi oui non mais ça c'était c'était pour le faire le plus grand run de l'histoire de superman c'est le trône alors avec quel personnage féminin aimerais tu avoir un rendez-vous un rendez-vous je sais que les casés mais julie tu lis pour air de de pritchard alors c'est rare et les personnages sont bien écrits dans les comics parce qu'il ya beaucoup de choses franchement que la cause féminine est mal desservie par les comics pendant longtemps ça a été un les éditeurs ont pensé comme à un médium dessiné aux mecs et il est juste servi comme à faire valoir et ça se voit gentiment a changé mais je pense que c'est vertigo avec des auteurs comme ligaman garcinis qu'on a vu apparaître des vrais personnages féminin fort ouais mais déjà l'apparition par exemple dans son domaine de des c'est super sympa qui est incroyable mais j'aurais pas envie d'avoir un rendez-vous clamant avec des sortes dans l'ambiance l'on verra je suis pas pressé ça devra un jour mais mais tu lis tu lis pas c'est fait c'est la la petite copine la petite amie la femme que j'aimerais avec laquelle le genre de femme à qui j'aimerais faire ma vie je pense à l'heure c'est c'est en fait c'est la première fois qu'on a fait vraiment comme une femme forte même s'il y avait une chaîne et moi ce serait l'eau ici voilà mais c'est pas mal et c'est un bon choix bon voilà moi ce serait louis lane parce que parce que lui mais si jamais sinon le légionnaire en moi dirait saturn girl évidemment alors il le gué en moi dirait bouncing boy à lui mais quand il te mettrait la pâte et alors tu préférais être riche et sans pouvoir comme batman ou galérer financièrement mais avoir les pouvoirs de spider-man spiderman spiderman moi je préfère être être un bad justice il y a un côté très cool c'est moi ça c'est ce qui s'il a commencé à me faire chier avec spiderman c'est ce côté je suis toujours en manque de thunes non mais un manque de thunes et moins j'aime le manque de reconnaissance en plus un truc qui plaît à tous les ados et qui me plaît encore c'est l'idée quand tu vas voir tes potes dans le petit secret moi je peux faire ça et eux ils ne peuvent pas et tu leur caches tu as la distance avec ton identité publique et on a tous un peu ça on se sent tous un peu supérieurs aux gens qu'on rencontre parce qu'on se sent mieux à cause de ça alors c'est souvent une illusion on a l'impression de s'entendre pour de mauvaises raisons mais spiderman il a de bonnes raisons de s'entendre mieux parce qu'il peut marcher sur les murs il peut se balancer des trucs c'est vrai qu'il a des pouvoirs cool alors bah donc moi je préférerais avoir la certitude d'être exceptionnel qu'un spiderman donc un bruce wayne je pense que je serais constamment tourmenté par le doute c'est vrai qu'être batman c'est un peu tendu parce que bah je sais pas c'est une question difficile parce que si t'es batman c'est fortement quelqu'un d'ultra névrosé de complètement dingue il a sa famille j'étais peut-être tuer et liblie maurice batman n'est pas névrosé batman n'est pas névrosé c'est franck miller qui introduit cette idée à iconoclaste et puis iconoclaste il a toujours été un peu névrosé non non bon bah écoutons dans on en parlera une prochaine fois c'est rien hors série de toute façon on retournera une vidéo hors série prologus extender du et dernière question alors on va juste arrêter à trois parce que ça fait déjà trente minutes qu'on en parle mais nous sommes à deux donc forcément c'est long quelles sont tes histoires de comics préférés c'est la 20e et dernière question quelles sont tes histoires de comics préférés 3 alors écoute 3 m bon on dépend j'ai passé télé classique parce que tout le monde les connaît donc oublier les watchmen clean jokes je le dis que c'est génial je le sais watchmen pour moi mais moi je vais décider trois histoires de comics que j'aimerais que vous lisiez parce que on passe à côté de ces histoires j'ai mentionné au passage parce que c'est un monsieur favori dans le même objectif c'est hitman hitman c'est écrit par garciniste qui a fait preacher et un super run sur le blazer c'est avant tout une histoire d'amitié de potes si vous êtes si vous êtes un mec particulièrement je pense que vous pouvez vous reconnaître particulièrement ça c'est l'histoire d'une bande de potes qui se désagrègent et ce qui est génial c'est que c'est passé dans l'univers de super héros ça se passe à gotham city il rencontre batman il rencontre kyle ryanneur et c'est à l'heure mais je crois que c'est un des rares comics qui m'a fait chaler à la fin là tu l'as cru pas mais merci ben j'ai pas dit ce qu'il se passe à la fin j'ai fait pleurer c'est c'est voilà il se passe un truc et donc donc hitman ensuite les invisibles les invisibles parce que c'est le le comics le plus dense le plus homme le plus corsé qui est possible c'est le c'est un comics qui a la densité d'un de ces bouquins de pincons que vous étudiez en littérature vous dites mais qui est le taré qui a écrit ça juste pour m'en faire baver à l'université ben ça c'est l'équivalent comics l'équivalent comics et les invisibles c'est pour moi pour mon job si c'est l'analyse financière et les montages immobiliers complexes des comics voilà c'est la physique quantique c'est la physique quantique des comics et c'est de la merde mais c'est trop bien non alors c'est super il y a quand même des trucs faciles il y a une galerie de personnages qui ressemblent un peu à des super-héros ils ont tous des pseudonymes des super pouvoirs donc il y a quand même des trucs qui font que c'est assez facile à lire mais c'est d'une densité et d'une profondeur et ça implique genre le situationnisme j'ai jamais entendu le situationnisme avant et puis j'ai découvert que les invisibles tu connais celui-ci tu connais le situationnisme je connais pas ok voilà j'ai appris que le situationnisme c'est qu'il s'existe dans les invisibles les invisibles c'est super pour montrer à votre papa à quel point ce que vous lisez c'est pas d'abord il s'écrit des invisibles c'est écrit pas grandement pour un truc super complexe et tordu il y avait que lui bon alors et donc le troisième écoute elle est toujours en idée de vous faire découvrir quelque chose c'est vrai que vous lisiez le orion de walter simonson parce que c'est un c'est bon dessus ça ouais mais parce que c'est un des meilleurs travaux sur le force world qui a été fait qui n'est pas de jack kirby il a été il a été longtemps ignoré par les rééditions de ses comics les récemment a été rédité en omnibus on pouvait toujours rêver avant d'avoir en vf et homme il ya il ya une partie dommage à de jack kirby à travers le style de walter simon 5 qui a fait un super run sur tord d'ailleurs pour les fans de marvel et homme mais il ya aussi un côté dynamique qui il faisait que c'était pas complètement des phases avec son époque que c'est écrit en les années 90 qui fait que c'est absolument génial l'année 96 ah oui excuse moi et exotique et du coup suisse du coup le orion de walter simonson ouais comme trois rayons de walter simonson alors moi je crois que je vais être classique je suis désolé pas forcément juste que j'ai on en a on en parlait ce midi donc alors moi ce serait en premier vraiment kingdom com très bien parce que c'est absolument génial parce que voilà kingdom com c'est pour moi c'est surpuissant en deux meilleurs d elle soit le meilleur elle soit clairement et surtout voilà c'est une oeuvre d'art à regarder à l'extra c'est soit là c'est un plaisir de tous les instants à avoir alors je dirais donc qu'il donne une réprochable on truc un peu plus on en parlait le rhône donc jusqu'à 0 à l'heure même vers l'infini et l'au-delà donc qui se dit fun paul lewitz sur les gens sur la légion des super euros avec les deux grands mots c'est une crise pas une fille réalise alors ça j'ai un peu ce poste les zones finesseurs c'est le fil d'heure donc donc j'ai des gens qui n'a pas été rebuté parce que c'est un final acteur c'est juste c'est justement il ya eu un nombre goûte et après ils ont dû redconner dans un truc qu'ils ont appelé le glory de verse mais ça c'est très compliqué donc on n'aura pas développé ici non non parce que parce que c'est c'est la légion c'est un truc un truc de vrai c'est un peu comme ton c'est un peu comme invisible si tu veux il faut se mettre dedans il faut faut s'immerger pendant un mois pour tout piger c'est exigeant mais ça vous récompense mais lisez lisez sur la super la légion the curse et the great darkness saga une des meilleures histoires de dark side d'ailleurs d'ailleurs une grande histoire de l'art ça il ya une grande histoire de la super et puis alors dernier on va quand même prendre un comics batman et moi je suis désolé mais qui n'y joue quoi une joe parce que premier comics aussi bon bah avec école au colo original ou colo de débitant non pas débitant de brain ballon là à la reculer à moi j'aime bien les deux mais je dois avouer que la colonisation originale à plus de chien voilà hop allez bon bah écoutez on en a fini 38 minutes pour répondre à 20 questions on est désolé vous pouvez passer la vidéo en x2 si vous voulez je pense que là c'est trop tard ce soir et voilà on se moque un peu de vous vous aurez dû passer la vidéo en x2 c'est dommage vous l'avez pas fait voilà écoutez merci de nous avoir regardé jusqu'au bout s'il ya des courageux qui l'ont fait et au plaisir merci charlie de m'avoir invité c'est tout à ton à ton honneur d'être là puisque ça faisait longtemps que que j'avais envie de reprendre avec un membre de ces planètes j'avais déjà eu un interview avec corentin on avait vraiment parlé digressé là on a encore digressé on a digressonné et sur cette vanne de merde je vais vous laisser et donc bah ciao au revoir n'oublie pas de vous abonner dans la vidéo je m'en fous tu sais pour l'instant il n'y a pas de budget on s'en prend allez ciao ciao